Les drapeaux Les drapeaux ont de tout temps été des signes forts de ralliement à une cause commune et à une identité commune. On les voit encore actuellement que ce soit des drapeaux publicitaires, des drapeaux de nations, des drapeaux de peuples. En Alsace, le sujet du drapeau est très sensible pour une bonne et simple raison. C'est qu'il y en a plusieurs. Commençons par le premier. Le drapeau officiel qui est encore aujourd'hui utilisé par le conseil régional alsacien. Il s'agit de celui-ci. Ce drapeau vient en remplacement en 1990 d'un autre drapeau qui lui a été créé en 1948 sous l'impulsion des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il est d'ailleurs encore utilisé par la gendarmerie de nos jours. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les armes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été utilisées. Ils ont déjà été utilisés sous la période allemande, lorsque l'Alsace était allemande, justement, entre 1871 et 1918. Le drapeau administratif du Reichsland Alsace-Lautringen à l'époque, c'était celui-là. Il s'agit d'un drapeau où on voit les bandes horizontales noires, blancs, rouges, qui sont celles de l'Empire allemand de l'époque, avec au milieu l'aigle impérial. Et en haut, vous voyez également un blason qui est un petit peu différent, cette fois-ci, où l'on voit effectivement ici les armes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, mais également une autre partie où l'on voit les armes, cette fois-ci le blason de la Lorraine. Ces motifs n'ont pas été inventés du jour au lendemain. Celui du Bas-Rhin, par exemple, date déjà de 1262, ce qui l'emmène très loin dans le passé. On le retrouve par exemple ici, sur cette représentation de l'aigle impérial allemand. Un zoom ici, effectivement, on voit Edelsace, ce qui signifie à l'époque Alsace, comme c'est indiqué d'ailleurs dans la cosmographie de Sébastien Muster, qui a été édité en 1555, et où l'on retrouve la même représentation du blason. Quant au blason du Haut-Rhin, ou de la Haute-Alsace, c'est au choix, elle date de l'époque où les Habsbourg régnaient sur la Haute-Alsace. Et il date, lui, de 1418. Néanmoins, rien ne permet d'affirmer que ces blasons existaient déjà du temps où l'Alsace était un duché, à partir de 640 jusqu'en 767. Néanmoins, lorsque l'Alsace deviendra française au XVIIe siècle, faute d'avoir un blason d'Alsace, le Grand Amoriel de France, M. Osier, sera bien embêté lorsqu'il devra donner un blason à l'Alsace. Et pas de véritable unité, et à part utiliser les blasons de la Haute-Alsace et le blason de la Basse-Alsace, il n'utilisera aucune des deux solutions et optera pour une solution toute simple, celle-ci. Ça ne vous dit rien ? C'est le blason du Saint-Empire, romain, germanique, l'Allemagne de l'époque. Par la suite, sachez que cette solution ne sera jamais utilisée. Un coup d'épée dans l'eau. Désolé, M. Osier. Au contraire, d'autres solutions seront utilisées, comme ce que l'on voit ici, la représentation des armes en chevron de l'histoire d'Alsace, de l'Aguille. Ou alors, ici, sur la carte de l'Alsacia, qui date du début du XVIIe siècle, où l'on voit effectivement le Haut-Rhin et le Bas-Rhin fusionner. Ces deux solutions vont être utilisées très fréquemment. C'est cependant assez étrange de remarquer que c'est le blason de la Haute-Alsace qui sera utilisé très souvent et très surprenamment pour représenter l'Alsace tout entière. Comme je l'avais annoncé au début de cette vidéo, il faudra attendre 1948 et l'initiative des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à savoir celui du Bas-Rhin René Perra et celui du Haut-Rhin, Georges Bernis. Je n'ai pas trouvé sa photo. Pour voir arriver le drapeau à chevron qui flotte encore aujourd'hui sur pas mal de mairies d'Alsace. Néanmoins, il prendra également son temps pour s'imposer. Et enfin, effectivement, en 1990, arrivée du drapeau officiel fusionné du Conseil Régional actuel. Et alors, ce serait tout ? Deux drapeaux ? Remarquez que c'est déjà pas mal. Il y a le drapeau à chevron qui est encore utilisé par la gendarmerie et le drapeau officiel du Conseil Régional qui est celui des deux blasons fusionnés. Nous pourrions penser qu'il n'y a que ces deux drapeaux. Mais jamais deux sans trois. Quel est ce trouble fait ? Quel est cet autre drapeau qui se pose ? Il a un nom. Et il a une couleur. Deux couleurs. Il est rouge. Il est blanc. Et c'est son nom. L'euro d'Ounevis. Alors, d'où vient-il ce drapeau ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que... Quel est ce drapeau ? Ce drapeau est né après la défaite de 1871 de la France face à la Prusse. A l'époque, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées à l'Allemagne. De drapeau français, on n'en verra plus. On verra le drapeau impérial noir, blanc, rouge. Oui, celui-là, on le verra assez souvent. Néanmoins, les Alsaciens ne se reconnaissent pas beaucoup dans ces couleurs-là. ils vont donc se choisir un drapeau. Inspirés des couleurs que l'on retrouve un petit peu partout dans la vallée du Rhin, que plusieurs villes d'Alsace et localités alsaciennes se partagent et qui se retrouvent également dans le blason du Bas-Rhin, le rouge et le blanc. Séparés de la France, l'Alsace se découvre ou se redécouvre son identité progressivement et associe cette identité aux couleurs rouges et blanches d'un drapeau qui remonterait jusqu'au XIe siècle et dont l'on découvre ici, sur cette peinture, qu'il a été utilisé à chaque chevortag ou prestation du serment qui avait lieu à chaque début d'année à Strasbourg sur le parvis de Notre-Dame de Strasbourg. Cette image est une reproduction de ce tableau qui date, lui, d'encore plus loin. et on voit effectivement le drapeau rouge et blanc bien en vue. Ce qui semble être établi, c'est que le drapeau rouge et blanc fait de plus en plus l'unanimité. On le voit sur ce dessin de Hansi, il est partout. Je le cercle de rouge, vous les voyez tous. On le voit également sur cette photographie où l'empereur Guillaume II fait une visite à Strasbourg. Je cercle de rouge, mais je pense ne pas en avoir besoin. Il a également fait loger d'une pièce de théâtre qui s'appelait Verbotten Fan. Et on le voit ici, dans cette œuvre de Charles Spindler qui est littéralement intitulée Le drapeau alsacien. On le voit, progressivement, il s'impose. Et pour mettre un point final sur cette unanimité, on peut citer Jacques Price, homme politique alsacien lorrain à l'époque où on discutait du bien fondé d'une constitution pour l'Alsace-Lorraine et lui-même a dit, justement, en appelant une trêve entre les partis jusqu'à ce que notre maison d'Alsace-Lorraine soit construite et que sur son fait claquent joyeusement les plis du drapeau rouge et blanc. Preuve en effet de cette unanimité autour du symbole du drapeau rouge et blanc à l'époque. D'ailleurs, l'hymne alsacien est directement inspiré du drapeau rouge et blanc. On peut dire d'une certaine manière que c'est l'âge d'or de ce drapeau. C'est le 25 juin 1912 qu'intervient la consécration pour le drapeau rouge et blanc alsacien car en effet, le Lantag ou le Parlement d'Alsace-Lorraine décide à l'unanimité que le drapeau rouge et blanc alsacien deviendra le drapeau officiel de l'état d'Alsace-Lorraine. Ce drapeau-là précisément. Alors, on va me demander pourquoi une croix de Lorraine ? Eh bien, c'est pour représenter également la partie Lorraine de l'état d'Alsace-Lorraine qui est l'actuel département de la Moseille. Mais du fait de tensions avec les autorités, l'Empire allemand ne reconnaîtra jamais ce drapeau. Arrive la Première Guerre mondiale. Les troupes françaises entrent en Alsace, sont refoulées, reviennent, sont à nouveau refoulées. Une partie de l'Alsace néanmoins restera française tout au long de la guerre et l'administration française s'y installera. Comme nous l'avons dit au début, du fait de la séparation d'avec la France, le drapeau alsacien rouge et blanc s'est imposé. Qu'en est-il avec le retour des Français ? Si jamais ce drapeau n'était réellement qu'un palliatif au drapeau français, il devrait logiquement disparaître, ne plus apparaître. La preuve en est que non. La preuve en est qu'il subsiste. Comme je vais vous le montrer sur ces différentes cartes postales d'époque. Masvaux pendant la guerre en 1917. Ici Dan-Marie en 1914 en présence du ministre de la guerre. Masvaux encore une fois pendant la guerre, durant la fête d'yeux, une deuxième photographie où l'on voit toute une rue pavoiser en rouge et blanc. Et enfin, encore une fois Masvaux en présence du drapeau américain cette fois. Voici le récit de Pierre Lottie lors de son passage en Alsace en juillet 1916 qui a été publié dans l'illustration au même mois. Voilà. Leur avance sur nous avait beau naître chaque fois que de peu de minutes. Il parle ici de jeunes Alsaciens en train de faire du cyclisme enfin, être sur vélo. Nous étions sûrs de trouver le village suivant à moitié pavoisé et sur notre parcours les drapeaux continuaient de jaillir spontanément comme par magie des fenêtres ouvertes. Drapeaux français et aussi drapeaux d'Alsace blanc et rouge. Voilà. Pierre Lottie était académicien. C'est donc un témoignage à prendre au premier degré. puis arrive le retour de la France novembre 1918 22 novembre exactement les troupes françaises font leur entrée à Strasbourg. L'on voit encore dans ce film d'époque de temps en temps le drapeau rouge et blanc est présent. Alors effectivement le drapeau français prédomine. Il n'empêche que le drapeau rouge et blanc est toujours là. Également sur cette gravure de Mulhouse libérée en 1918 outre les drapeaux de Mulhouse qui sont également rouge et blanc vous le remarquerez l'on voit ici et là également les drapeaux rouge et blanc alsacien. Petit à petit encore une fois selon l'idée du palliatif le drapeau alsacien devrait disparaître il n'en est rien. et puis d'ailleurs quoi ce ah cette accusation là et d'ailleurs non mais oh mais c'est bon là je vous ai compris c'est mieux j'allais y venir après la guerre comme dans la petite Alsace qui a été occupée dès le départ par les troupes françaises où l'administration française s'est installée le drapeau alsacien a subsisté et petit à petit est devenu même un symbole de résistance à quoi ? à l'administration française qui lorsqu'elle est revenue en Alsace et bien s'est comportée un petit peu comme dans une colonie ce qui n'a pas vraiment plu aux Alsaciens eux-mêmes euh non du coup le drapeau rouge et blanc devenu un véritable symbole de résistance adopté dès le départ par les mouvements autonomistes alsaciens qui demandaient au gouvernement français un statut identique à celui qu'ils connaissaient avant la guerre à savoir un parlement et le droit de décider certaines lois eux-mêmes lorsqu'un maire autonomiste a été élu à Strasbourg c'est le drapeau rouge et blanc qui a flotté sur la mairie de Strasbourg et jusqu'en 1936 on retrouve encore ce drapeau alsacien comme symbole de résistance comme symbole de combat comme sur cette photographie de 1936 lors du front populaire néanmoins c'est à partir de 1933 durant l'entrée de guerre que le drapeau rouge et blanc sera assimilé à un drapeau nazi oui c'est triste car il n'en était rien en fait il a dû faire face à une campagne de dénigrement très bien menée par des caricaturistes par exemple on voit ici les caricatures de Tislin qui montraient qu'en fait le drapeau rouge et blanc était utilisé par les néo-nazis par les partisans de Hitler et de son régime totalitaire ce qui en fait était totalement faux pour la bonne et simple raison la preuve en était faite plus tard en 1940 les occupants nazis ont tout simplement interdit le drapeau rouge et blanc de par ce seul fait accuser le drapeau rouge et blanc d'avoir été un drapeau nazi n'a aucun sens dès la libération en 1945 le drapeau rouge et blanc a commencé une véritable oubliette il n'y a pas d'autre mot il a été oublié plus personne ne le sortait et il ne faisait son apparition que très épisodiquement si ce n'est une sortie remarquée en juin 1968 lorsque un étudiant a accroché un drapeau rouge et blanc à la flèche de la cathédrale un immense drapeau rouge et blanc il a également fait la couverture du magazine 11 mondial en 1979 lorsque le Racing Club de Strasbourg est devenu champion de France c'est en 2012 lors d'une manifestation en faveur des langues régionales que le Rottenwiss a commencé à faire une petite réapparition mais c'est en 2014 qu'a eu lieu l'explosion rouge et blanche que ce soit le 28 juin 2014 avec la petite manifestation qui a eu lieu place du château mais surtout surtout le 14 octobre 2014 avec une mer de drapeau rouge et blanc qui se dressait sur la place de Bordeaux ce fut le grand retour de ce drapeau et sa renaissance fracassante n'a jamais été démentie depuis ce jour-là a marqué le retour du rouge et blanc du Rottenwiss dans le paysage quotidien de l'Alsace alors quel est le plus légitime entre ces trois drapeaux excellente question où l'on sort un petit peu de l'histoire et où l'on interprète un petit peu nous savons que les motifs qui composent le drapeau des préfets et le drapeau du conseil régional datent du Moyen-Âge tandis que le drapeau rouge et blanc nous l'avons dit daterait également du XIe siècle ils ont tous les trois une certaine légitimité par contre le rouge et blanc le drapeau Rottenwiss reste le plus impressionnant reste le plus résistant pourquoi est-ce que je dis ça ? pour une raison simple on lui a mis trois drapeaux dans la figure trois drapeaux en travers du chemin le drapeau administratif allemand qu'il ne faut pas oublier le drapeau administratif des préfets et celui du conseil régional il a été après la seconde guerre mondiale mis sur le côté il a été après la première guerre mondiale dénigré il a été assimilé au nazisme alors que c'est totalement faux et il est toujours là il est toujours présent c'est quand même beaucoup plus impressionnant c'est quand même même incroyable qu'un tel symbole ait subsisté après tant d'attaques après tant de concurrence il soit toujours là après plus d'un siècle de véritable existence on peut encore se poser une dernière question finalement au vu de tout ce que nous avons appris avons-nous le droit d'utiliser le retournevis ? et bien oui parce que rien ne l'interdit et bien voilà c'est terminé pour ce premier numéro de Histoire Alsace j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de voir mes futures vidéos d'ici là portez-vous bien et comme on dit chez moi salut pisse hommes à la prochaine fois 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 露